... L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère, public compte, M. ECC, Raphaël Abaille, plusieurs autres. M. Mamadou Ribaldi, la défense a déjà le procès verbal. Le ministère public l'a également. Vous voulez parler dans quel âme, monsieur ? En Poula. En Poula. Quel est votre nom ? Indemundé. Mamadou Ribaldi. Mamadou Ribaldi. Vous avez quel âge ? Doubidi. Je n'ai en 1958. 1958. Où ? L'abbé. Quelle est votre profession ? Liguer. Mécanique. Mécanicien. Où vous êtes domicilié ? Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. On remercie le créateur. Je remercie aussi le tribunal. Le problème du 28 septembre. Le problème du 28 septembre. Nous, on a été matinale. Nous sommes sortis très tôt. J'ai emprunté une moto. Parlez dans le micro, monsieur. J'ai emprunté une moto pour sillonner le terrain. J'ai emprunté une moto de Dixine. Je suis venu à la terrasse jusqu'au niveau du pont Madina. Avant tout, je vous fais savoir que je suis garde des corps à l'Ajicel Loudalègue. Donc, quand je me suis retourné à Dixine, ils étaient déjà prêts pour sortir. Nous sommes partis chez Jean-Marie-Lauré. Donc, on a trouvé les créateurs religieux qui étaient venus pour parler avec les leaders. Donc, comme nous, notre boulot consiste à accompagner nos chefs jusqu'à la porte. Donc, Dieu sait, je ne savais pas s'ils étaient dedans ou pas. Nous, on s'est limité au niveau de la porte. Nous sommes restés là-bas. Entretemps, les gens ont commencé à appeler. J'ai vu Moussard Diallo qui murmurait quelque chose aux oreilles de M. Sidiya. Ah, il y a beaucoup de monde maintenant au stade. Vous qui appelez, si vous ne venez pas maintenant, la foule va se disperser. Ils se sont levés. On les a suivis. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la fondice. Au niveau du deuxième porte, Gamal. Au niveau du deuxième porte, Gamal. Mais il faut que le colonel Kébouro et le groupe, c'est-à-dire ? Nous sommes, on s'est rencontrés là-bas avec le colonel Kébouro et un grand groupe. Ils nous ont barré là-bas. Donc, il y a eu des disputes là-bas jusqu'à ce que j'ai entendu M. Kébouro parler, il disait M. Sidiya. Mais il s'adressait à M. Sidiya. Qu'est-ce que tu as parlé avec le président la nuit ? Il m'a appelé à une heure, je ne pouvais rien faire à cette heure-là. Ça, c'est vers une heure, deux heures. Mais je ne pouvais pas appeler personne à cette heure-là. Mais ils se sont parlé là-bas, ils se sont disputés là-bas. Donc, je ne sais pas ce que Moukhtar aussi a dit. Il y a eu des disputes entre lui et M. Kébouro. Lui, M. Kébouro, il est venu vers et là, c'est l'eau. Il a dit, Dalin, je veux que vous faites retourner vos citoyens là et vous vous retournez à la maison. Ils ont parlé là-bas aussi longtemps. Jusqu'à un moment, il a dit une parole là-bas, lui, le colonel Kébouro. Ce que vous êtes en train de faire, prendre des loups-bars et les faire descendre dans la rue. Moi-même, j'ai répondu. M. le ministre, nous sommes loin d'être des loups-bars. Nous, on est garde-corps de notre leader. Nous sommes garde-corps de nos leaders. Il m'a répondu, tu la fermes. Sinon, je te rentre. Sinon, je te rentre. Moi, j'ai affaire avec les patrons. Moi, j'ai affaire avec les patrons. Je me suis tué. Vous nous sommes laissés là-bas. Il y a eu des échanges là-bas. On a vu dans le cœur. Les journalistes que j'ai remarqués là-bas. Il y avait Mouktarba RFI. Amadou Diallo BBC. Le Kisi qui parlait est Poulara. Il était dans la radio qui était à Coloma. Entre-temps, la foule commence à être importante. Il y avait un groupe de policiers de ce côté-là. Dans le groupe qui sont arrivés là-bas, police et gendarme, il y a un qui portait le beret rouge. Si c'est un gendarme qui avait le beret rouge, si c'est un policier, ou c'est un beret rouge réel, je ne sais pas, mais il y avait un beret rouge. On a discuté là-bas beaucoup, mais il a trouvé que ses voeux n'étaient pas exaucés là-bas. Il s'est écarté. Il est parti comme d'ici là-bas. Il parlait au téléphone, mais je ne sais pas avec qui il parlait. Il est revenu. Il dit, M. Dalen, monte dans mon véhicule, on va rentrer au stade. Moi, je le regardais avec l'œil. Je suis un ancien sportif. Quand vous vous bagarrez avec quelqu'un, les réactions doivent être dans les figures. Il faut que vous les fixez. Tout ce qu'il pense, si vous les fixez dans les yeux, vous le saurez. Il a vu qu'il voulait kidnapper, il a été là-bas. Il a convaincu là-bas. Il avait deux pick-up, deux cabines. Vous savez, à côté de la porte, il y a les manches là où on peut monter. Là, je vais venir ouvrir les portails de derrière. Il a mis son pied sur les marches pour monter. Ils ont ouvert la porte un peu. Il a mis ses oscels ici, sur la porte. Il a dit, la foule, allons-y au stade. Allons-y rentrez. Je suis venu, je l'ai regardé comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que vous nous faites ? Il m'a regardé, il a souri. Tu as peur ? Il m'a regardé comme ça. Je lui dis, oui, j'ai peur parce que vous êtes un neuf pour moi. Il m'a regardé. Descendez. Il ne faut pas avoir peur, il ne me fera rien. Je l'ai dit en poulard. C'est pour qu'il comprenne. Essayez de voir si ça peut mordre, si ça ne mord pas. Il ne faut même pas essayer. Je l'ai dit ça en poulard. Il y avait un ami là-bas. C'est lui qui est le chef de notre sécurité. Je l'ai regardé. On s'est regardé. Je l'ai signalé. Il est venu. On a fait descendre l'âge du véhicule. Tellement que cette réaction a fait fâcher le colonel Kégourou. Je ne sais pas s'il avait réjerté les crachats ou bien si c'était sa réaction habituelle. C'est comme ça qu'il a fait. Il a pris son nez comme ça. Il se trouvait que la foule s'est mobilisée de ce côté du stade. Il venait. Il nous avait lancé les gaz sur nous. Il est rentré dans son véhicule. Il a emprété cette bretelle de l'Andrea là où on vend les véhicules. Avec son cortège. Depuis ça. Personne ne sait comment nous sommes arrivés à monter à la tribune. C'est la foule qui nous poussait. On n'allait pas. C'est cette foule compacte qui nous poussait. Nous sommes venus jusqu'à ce que on avait monté les tribunes en haut là-bas. On s'est installés. Il se trouvait d'autres prières en bas là-bas. D'autres dansaient. Nous sommes restés jusqu'à ce que la foule était pleine de dames maintenant. Non, il n'y avait pas les bafes n'étaient pas installés. C'est comme s'ils s'étaient sabotés. Ils avaient un méga-phone. Mais nous savons tous qu'avec cette foule-là, la méga-phone n'a pas de portée là-bas. Ils ont commencé à s'adresser à la foule. Au moment où il s'adressait aux gens, il avait les méga-phones. En ce moment, ils ont commencé à lancer les gaz. Les gaz sont venus dans la foule là-bas. Il y avait un vieux à côté de nous. On l'appelait commandant Afia. Lui, il avait des mentlatons char-massage. Il a fait sortir ça. Directement, la foule est partie vers lui. Il y a une personne parmi nous qui a pris les marchasses. Le vieux, il avait déjà appliqué sur son nez. Tout le reste parmi nous, nous aussi, on a mis sur la figure. tellement qu'on était inquiets pour notre leader. On a appliqué tellement de massages sur le nez. D'autres venaient maintenant enlever ça aussi pour les appliquer. Mais la fumée était tellement dense. entre-temps, on a vu les gens tomber sur la pelouse. C'est comme si vous faites la lessive des habits que vous étalez. Les gens tombaient comme ça. Notre surprise, ils étaient en train d'arroser la faune. entre-temps, nous avons vu un groupe qui venait vers nous. La foule s'est élevée. C'est les leaders qui sont là. Il dit soulevez des mains. C'est les leaders qui sont là. David, capitaine Tomba, commandant Tomba, pardon. Commandant Tomba était devant. On a dit tous venez vers moi. Il a dit vous tous venez vers moi. Quand il disait ça, ils venaient vers nous, les autres avaient des palutiviers. Ils donnaient des coups aux gens. m'ont dit de ne brutaliser aucun leader. J'ai entendu Tomba ne brutaliser aucun leader. m'ont dit de ne plus. Je me souviens quand il a étalé sa main comme ça, il avait les talcs de la main droit ici. les autres les autres venaient après derrière lui mais barraient les gens avec les mains le coup qu'il donnait. il a dit venez suivez-moi vous tous suivez-moi. Il s'est placé devant. J'ai pensé là-bas que c'est pour nous sauver. Si il se trouvait que ce n'était pas pour nous sauver il allait nous mettre devant lui allait venir derrière. Vous savez le militaire il ne ne bastonne jamais sans donner les coups de pied. Si vous voyez qu'il s'est mis devant nous il n'est pas venu derrière ça ça m'a donné l'esprit qu'il est venu pour nous sauver. Dans cette descente là on vu c'est on a vu un policier je ne sais pas si c'est un policier s'il a porté seulement la tenue de la police il a serré il a serré commandant tomba il était devant il descendait là il a serré il a serré le s'il 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 a bon et là il a pris au col ici je vous dis je vous ai dit maintenant que je ne savais pas si c'était un policier ou pas pourquoi je l'ai dit je l'ai dit ainsi sinon il portait une tenue complète de la police mais il y avait des doutes pour moi si c'est un policier il n'a pas suivi sa formation normale quand il a pris au col aussi il avait une arme il l'a fait tomber c'est là où j'ai douté de lui est ce que c'est un policier j'ai mis pied sur l'arme il a l'arrivée le leader bon j'ai eu peur maintenant que quelqu'un d'autre vienne prendre l'arme là et tirer sur les leaders c'est pas pour moi j'avais pas peur pour moi j'ai appuyé le 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 il faut rendre l'arme j'ai enlevé le pied moi aussi j'ai pris le policier après dieu faisant il a laissé à l'air seul là où il a laissé l'air seul il y a quelque chose qui est venu faire ici quand je suis tombé j'ai entendu un ami de nom de bai de so ils ont tiré sur cote j'ai entendu ça là où j'étais couché j'ai fait comme ça il se trouvait que le sang coulait ici en ce moment il y a eu distance entre l'âge et moi quand j'ai fermé mes yeux j'ai remis ma tête comme ça je me suis levé j'ai décidé c'est mon corps qu'ils vont trouver coucher ils vont jamais apprendre que nous avons abandonné la celle ou on ne la tour la pelouse les derniers escaliers du tribune là pour la pelouse j'ai pris l'opportun comme ça il se trouvait et là il était déjà arrivé à la pelouse les gendarmes étaient arrêtés là et les militaires il se trouvait qu'il y a quelqu'un qui était derrière moi donc moi mon esprit c'était vers les pelouses là où les autres sont j'ai pris l'opportun comme ça l'autre ils ont poussé la porte contre moi vous savez l'orteil là s'est coincé j'ai retiré ma main bon là-bas aussi je me suis réveillé encore je me suis levé encore celui qui est derrière moi il m'a pris les autres ont pris ma main tous les orteils là c'est brisé tout sauf ça nous sommes bagarrés là-bas c'est là-bas où j'ai perdu il a c'est l'eau de vue donc difficilement je me suis sauvé d'elle même de ces gens là j'ai décidé de faire sortir vers là où rentrent les joueurs je suis venu jusqu'à je suis trouvé ambulance six personnes au niveau du portail ils étaient arrêtés comme ça c'est les portails vers les pelouses c'est pas les portails de la grande porte j'ai vu une moto qui était garée à côté gauche là bon j'ai fait semblant comme si je vais vers moto la moto là pour dire que c'est pour moi la moto parce que j'ai peur de ces gens là non je ne sais pas si on fait tomber cette moto là parce que les réservoirs étaient à terre une moto honda couleur grise grise donc j'ai eu le courage je suis venu là où ils étaient il y a quelqu'un qui dit parmi eux approche toi je n'avais pas de choix je suis venu qu'est-ce que tu as venu chercher ici des injures que je ne peux pas reprendre ici d'autres avaient des couteaux d'autres avaient les baïonnettes là qu'ils utilisent là d'autres avaient des bois celui qui m'a dit de l'approcher il a essayé de me balayer je l'ai excusé j'ai soulevé le pied peut-être qu'il était fâché contre moi il a tourné d'abord et il est tombé donc ça 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 fait mal à ses amis il y a quelqu'un qui a pris des couteaux jar qui est sur le fusil là lui m'a tapé ici il a donné un coup comme ça donc c'est ça aussi c'est blessé comme ça il se trouvait je détenais deux téléphones bon il y a un petit téléphone c'est un téléphone européen qu'on m'a envoyé de l'Europe j'aimais beaucoup une seule piste j'avais mis ça dans les chauchettes ici dans les chauchilles l'autre téléphone était dans les poches du pantalon les amis de celui qui est tombé là ils m'ont fouillé les poches ils ont pris le téléphone bon l'argent je n'en avais pas beaucoup bon ça c'était le prix de l'eau pour les besoins pour boire bon je suis obligé de vous dire ce que j'avais en poche 22 500 francs 500 francs il a fait monter ça avec le téléphone il a pris ça il m'a donné un coup de pied j'ai pensé chaque moment chaque chose à ce moment sinon utiliser les pieds enlever les pieds pour les oulever ça c'est mon travail ça je continue Dieu fait que ceux-là ils m'ont abandonné j'ai pris l'initiative de furet de rentrer dans les palais de sport je suis venu jusqu'à la rentrée personne ne pouvait avoir accès là ce que mes yeux ont vu là-bas je ne peux même pas dire tout ça là ici ils avaient déshabillé des femmes d'autres les accourcissaient j'ai fui là-bas je suis sorti de là-bas j'ai trouvé qu'ils avaient coupé un fil de courant aussi parce qu'il se trouvait le matin qu'il avait eu la pluie le fil a été couché là-bas aussi de là jusque-là comme ça vous voyez les gens aussi étalés là-bas j'ai dévié ça aussi quand je suis sorti vers les terrasses j'ai dit de respirer j'ai dit alhamdulillah c'est comme si quelqu'un me dit soulève ta tête donc j'ai vu les gens qui ont pris ils ont étalé ici comme ça au niveau du terrasse ceux qui sont sauvés à l'intérieur du stade quand je suis arrivé ils m'ont dit couche toi moi aussi je suis venu toujours à côté de quelqu'un qui a étalé bon le fait que je l'ai masqué pour moi je l'étouffe ou je l'ai créé de problème mais il se trouvait que lui il était content de ce que je faisais là-bas j'ai constaté ce qu'ils ont pris ce qui étaient étalés comme ça coucher en même du sol ils venaient les prendre tour à tour chaque fois ils voulaient prendre des gens là il y a un camion militaire qui était garé qui faisait face à donc il y a deux picopes qui étaient au flanc des camions ils avaient chargé le camion là jusqu'à fin c'est en ce moment que le téléphone que j'avais au pied ici a sonné j'ai fait sortir ce téléphone là j'ai fait comme ça je répondais la personne ça c'est un téléphone européen un gendarme venu vers moi il m'a donné un coup de pied avec ses chaussures de ma bouche il a envolé tu parle avec qui les dents sont rentrées dedans c'est en ce moment que je suis ceux là qui embarquent dans les véhicules là c'est pas pour les donner des habits ou pour les donner de la nourriture si c'est la mort maintenant j'ai pensé à ça donc ils vont voir mon corps au moins aux terrasses ici je ne monterai pas dans les véhicules là moi aussi j'ai sauté là-bas j'ai pris la fuite il y a une école primaire au niveau de la plaque car là je suis tombé dans l'école là-bas je me suis immobilisé là-bas moi je pensais qu'on me poursuivait j'étais là-bas longtemps comme je n'ai pas entendu de bruit à côté de moi je me suis débrouillé pour aller de ce côté vers l'est pour monter mais en ce moment-là le sang coulait partout ce n'est pas ni la figure au niveau du le sang coulait partout j'ai repris la route vers pharma guinée donc je suis rentré avec un sécurité là-bas pour moi il était mort on l'a pas sonné il était dans les banderoles avec les gens là-bas les enfants le détenaient il disait allah 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 akbar allah allah akbar j'ai vu je l'ai regardé je trouve c'est lui-même pour moi il est mort donc je me suis débrouillé là-bas je voudrais aller à la concession d'Elazi sel parce qu'on était là-bas permanemment nous notre travail c'est aller voir la famille deux jours après revenir c'est là-bas on était permanents de façon permanente j'ai dit d'aller là-bas si je peux peut-être je peux m'en changer je suis venu jusqu'au niveau de cette station qui déviver chez eux j'ai entendu les coups de fusil là-bas aussi jusqu'à présent c'est pas fini là-bas encore il y a un problème j'ai dévié je suis venu vers chez le moment c'est là j'ai vu un autre vice-président qui a été arrêté quelque part là-bas il y a un autre aidez-moi à m'envoyer à l'hôpital si Dieu fait que tu peux soulever ta tête lui-même je l'ai vu il était blessé j'ai vu sa blessure alors là ce n'est pas aller à l'hôpital il ne faut pas penser à aller à l'hôpital maintenant il y a un ami qu'on avait surnommé porte il travaillait à côté de chez l'ancien maire il y avait un four là-bas donc j'ai dit je vais aller voir là-bas si il est là-bas je vais me reposer là-bas je suis parti il n'était pas là-bas le concessionnaire c'est malien bambara il me connaisse tout dès que je suis arrivé directement sa femme il a fait sortir leurs thermos il a mis ça dans un seau il m'a enlevé les chemises il a mis une serviette il a mis appliqué ça dans l'eau il a appliqué sur moi il a envoyé d'autres d'autres il a mis dans le seau avec savon il a envoyé ça dans les toilettes il a dit si je peux me laver je dis oui je suis là te me laver je ne sais pas si c'est l'habit à leurs enfants où c'est l'habit à son mari qui l'a fait sortir m'a promis je me suis habillé j'ai pris les autres habits si tu acceptes ne sors pas avec les habits imbibés du sang j'ai quitté là-bas j'ai dit j'ai duré à Conakry c'est ce jour-là que je suis mis dans cette zone de Potopoto pour traverser vers Carifour célibataire j'ai traversé Carifour célibataire vers Belleville pour aller au siège quelques amis que j'ai trouvé là-bas ils m'ont envoyé ils m'ont transporté à la maternité de la minière là-bas les premiers soins ils m'ont appliqué les premiers soins regardez pour moi si vous pouvez me raser pour faire des sutures là l'autre dit regarde derrière là-bas j'ai vu un garçon bien battu dès que vous le voyez vous avez envie d'avoir un garçon comme ça il était devenu cadavre il était mort c'est le corps que j'ai vu là-bas lui c'est un commandant et ici on l'a blessé j'ai entendu dire que le gène il est de dingirail ici là c'était ouvert c'est six comme si vous envoyez vous ouvrez un poisson concret bon j'ai trouvé que par rapport à ça moi je n'ai rien je me suis retourné dans notre siège là-bas jusqu'à 19h il faisait au suivre maintenant j'ai traversé les rails je suis rentré dans Afia je suis parti à Dar-Salam c'est comme ça j'ai trotté jusqu'à chez moi à Yimbaya et c'était plein devant la porte là-bas les gens se saliaient les gens pleuraient quand je suis venu les gens étaient contents pour ma réception ma femme aussi a piqué crise là-bas en ce moment on ne pouvait pas avoir accès dans un centre c'est Dieu avec sa puissance parce que c'est Dieu seulement qui est puissant alors Dieu fait qu'elle s'est retrouvée dans ça donc moi il se trouvait que moi je suis entre les deux camps et beaucoup de militaires me connaissaient maintenant j'ai eu peur de dire que je vais à l'hôpital j'étais chez moi je restais là-bas jusque la nuit ma femme faisait sortir le matéla pour prendre un peu d'air je suis resté dans ces conditions-là jusqu'à deux mois jusqu'à ce que quelqu'un nous a montré ce qu'il faut faire bon j'ai senti que les foins de fourniers aussi les rigides là on peut l'utiliser aussi c'est ceux qui ont imbibé dans l'eau pour le faire pour le bouillir donc ils grillaient aussi les graviers on met ça dans les foins de fourniers là ils se trouvaient ils se trouvaient qu'au moment où c'est imbibé là-bas c'est frais ils mettaient dans les serviettes on me masse avec ça les géants ont dit ils se trouvaient qu'il y avait des sangs aussi coagulés dans mon ventre c'est ceux qu'on a utilisé au troisième mois je suis monté dans un véhicule si j'avais les moyens j'allais sortir de la Guinée en ce moment je suis parti chez nous j'avais ma deuxième femme là-bas on a continué nous sommes restés là-bas même quitter au village pour venir en ville là-bas j'avais peur bon ça c'est devenu une tension jusqu'à présent j'ai la tension aussi c'est comme ça quand je suis revenu à Conak je ne veux pas le dire tout le 28 septembre c'est très long c'est comme si vous suivez un cours d'eau je ne peux pas expliquer tout vous savez la mare vous allez puiser les gens ne verront jamais les traces de ce que vous avez puiser donc je préfère me limiter là-bas s'il se trouvait qu'il y a des questions qu'on doit me donner en fonction de ce que je peux répondre je pourrais répondre j'ai oublié quelque chose quand je vous dis le vieux dont que j'ai fait c'est ce qu'il nous a donné commandant Afia lui son corps jusqu'à présent on n'a pas retrouvé son corps sa famille est à Afia là-bas si je parle sans mettre ça dedans lui aussi c'est pas par sa faiblesse qu'on ne l'a pas trouvé mais Dieu l'a voulu comme ça je vais me limiter là-bas ce jour quels sont les agents des forces de défense et de sécurité que vous avez pu identifier au stade n'est-ce pas ce qu'on a dit c'est le stade le stade à part le colonel Kéboro à part le colonel Kéboro le commandant Tumba ce dont j'ai vu que je peux reconnaître c'est les deux ministères public des questions merci monsieur le président monsieur Ouri Balde au moment des faits vous étiez l'un des gardes-corps de Céluda Landjalo c'est comme ça dans votre narration vous êtes venus ensemble ce feu Jean-Marie Doré nous sommes venus il était cortégé il y avait son vécu derrière notre vécu il était derrière à quel endroit vous avez rencontré le colonel Kéboro entre fondis et gamal c'est entre fondis et gamal tout juste à côté de cette bretelle qui descend là où on va les vécu vers Landjalo il était seul avec les gendarmes et les policiers les policiers les gendarmes je vais me retourner un peu en arrière il y a deux militants qu'ils avaient pris là où ils discutaient avec les policiers ont arrêté deux militants en ce moment c'est là cela dit libérer nos militants d'abord sans seulement on va dire ce qu'on va dire il n'a pas bougé là où il a dit faites descendre les deux jeunes donc moi je lui ai dit que les gendarmes sont sous son ordre alors vous confirmez qu'il était à la fois avec les gendarmes et les policiers en tout cas ils étaient arrêtés ensemble et il a donné l'ordre aux policiers aussi ils ont exécuté vous avez suivi M. Souma qui a comparé ce matin Rambo il a confirmé aussi qu'il était il y avait les policiers les gendarmes c'est comme ça vous confirmez cela aussi vous avez remarqué selon dans votre narration vous avez remarqué des agents qui portaient le béreux rouge dans son dispositif qui était avec lui vous le confirmez vous le confirmez vous le confirmez vous savez vous savez je dis que j'ai constaté un béreux rouge dans le groupe je ne l'ai pas vu aussi grandir à ce dernier de quitter dans le groupe il était quand même dans le groupe vous déclarez que c'est au niveau de la fondice les jets de gaz ont commencé très bien juste là-bas ils ont laissé les gars vous l'avez suivi selon votre narration que vous l'avez suivi en train de il s'est éloigné de vous après les discussions passées entre lui et les leaders qui s'est un peu loin pour parler au téléphone est-ce que vous confirmez cela ? il a échangé au téléphone avec quelqu'un très bien est-ce que cela ne reconforte pas les déclarations de Rambo aussi ce matin selon lesquelles colonel Thiebouro a échangé au téléphone avec le PRG ça peut être alors vous êtes allé jusqu'au niveau de malgré la faculté malgré les moyens déployés par colonel Thiebouro de vous dissuader vous avez poursuivi votre marche jusqu'au niveau du stade n'est-ce pas ? c'est comme ça arrivé à l'intérieur du stade à quel moment précis vous avez constaté les tirs à balles réelles ? on est dans le stade c'est-ce pas ? il faut lire les tirs c'est-ce pas ? il faut lire c'est-ce pas ? Vous avez constaté la présence de commandant Tomba. Il était seul ou en compagnie des hommes ? C'est possible qu'il monte et que les gens le suivent. Mais au moment où il est monté, il y a les gens qui sont venus derrière lui. Ce sont ces gens-là qui barraient. Lui-même, il a eu des coups là-bas. Ces hommes-là, c'était des berets rouges ? Oui, ils étaient mélangés. Mais est-ce qu'ils étaient avec le commandant Tomba ? Est-ce qu'ils étaient avec le commandant Tomba ? Je ne peux pas certifier ça, mais ils se suivaient. Même s'ils étaient ensemble, ce n'était pas les mêmes pensées qui étaient dans leur tête. Vous avez déclaré que certains hommes, Berrouze, avaient des bâtons. Est-ce que c'est le même groupe ? Oui, c'est qu'un groupe. Ceux-là, c'est qu'ils sont montés, ils étaient montés avec des bois fabriqués. Ces bois-là, ils utilisaient contre les manifestants ? Oui, c'est qu'ils étaient contre les manifestants. Il y a même des bois qui étaient là où il y avait les pointes. C'était des berets rouges ? Non, ça c'est d'autres personnes, ils portaient des kilotes comme ça. Des kilotes militaires ? C'est des tenues civiles. Oui, c'est des tenues civiles. C'est des tenues civiles. Qui avaient en position des bâtons. Alors, comme vous étiez le garde-corps du président Seludalem, selon vous, qui a administré ce coup à l'ASELU ? Un policier, un gendarme, un militaire ? Je veux que le procureur me comprenne ce que j'ai dit. Et ne vous fâchez pas aussi. Je vous dis, c'est au niveau du portail, pour arriver à la Pérouse, c'est là où ils m'ont fait séparer de l'ASELU ? C'est ce que je dis. En ce moment, est-ce qu'il avait reçu des coups ? Est-ce qu'il avait pris des coups ? Non, mais il était blessé là-bas sur la tête un peu. Au moment où ils recevaient ce coup, vous n'étiez pas ensemble ? Non, c'est un militaire. Ça, c'est un militaire. Voilà, c'est ma question. Vous appellez, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de serre. C'est en ce moment que le policier a voulu le serrer ici. Voilà, ma question, répondez. C'est ça, ma question. Alors, vous avez déclaré que dans l'enceinte de stade, dans le souci de vous échapper, vous êtes allé dans la salle au niveau de l'annexe, n'est-ce pas ? Vous confirmez qu'arrivée à cet endroit, vous avez vu des militaires qui violaient les femmes ? Dans le palais d'espoir. Oui, dans le palais d'espoir. Palais d'espoir, vous confirmez cela ? Vous avez vu des militaires ? Oui, je confirme ça jusqu'au demain. Vous, personnellement, vous dites que quelle chose vous a atteint au niveau de la tête ? C'est une balle ou un objet que vous ne connaissez pas ? C'est une balle ou un objet que vous ne connaissez pas ? C'est une balle ou un objet que vous avez atteint au niveau de la tête ? Au moment où je détenais le policier, c'est en ce moment-là que je suis tombé. J'ai entendu qu'ils ont tiré sur le côté de la tête. C'est une balle ou un objet que vous avez atteint. C'est une balle ou un objet que vous avez atteint. Voilà, c'est une balle ou un objet que vous avez atteint. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. les Assesseurs. M. Baldé. M. le Président. M. le Président, essentiellement sur les scènes de viol. Ce que vous avez vu de vos propres yeux, c'est des femmes qu'on cherchait à déshabiller ou bien on était en train de se livrer à des actes sexuels. M. le Président, il y a des gens qui ont 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 des gens qui se plonge dans l'eau va se mouiller j'ai trouvé la femme on l'avait accoupé bon j'étais pas parti voir ça quand j'ai vu ça j'ai couru j'ai quitté c'était pour me sauver c'est un seul cas que vous avez vu ou bien c'était des cas ou aussi j'ai qu'on goûte et donc à harcôme et oui oui mes yeux sont tombés sur cela mais ils étaient dedans à votre arrivée à l'ancienne du stade avec monsieur selouda l'indial ou est-ce que vous avez vu des gens qui arboraient les t-shirts de l'équipe de football chelsea de couleur bleue vous en aviez vu ou aussi taille fendonade dont et à la giselle locataire et et pour pour nous n'obé tenni qu'au sueur et ben suis là ton équipe une année chelsea c'était on y en a bien d'air tout ça en sortant que moi je les ai vus vous avez vu des gens qui détenaient des machettes aussi ou des gourdins on y en a dit au nom de kava madou bédit blé et qu'on oubliez ni on y en a dit j'ai vu les bois les manchettes non je ne confirme pas aussi qu'il y en avait pas je ne peux pas le dire qu'il y en avait pas aussi vous exfiltrez de l'intérieur du stade aviez vous vu au niveau de la terrasse des bus stationner là vous en aviez vu fendoyal stade est-ce que on y en a dit car die bis celle ci non 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 j'ai parlé de bus je n'ai pas parlé cette fois-ci de chelsea bus j'ai demandé si on y en a dit car dieu non 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 je n'ai pas vu des mais au moment où je suis sorti si vous me demandez j'allais demander à dieu de faire l'obscurité que personne ne voit son prochain jusqu'à ce que moi je passe c'était mon intention vous êtes formels que vous avez vu décor dans l'ancienne du stade ou cité on guérite qu'on y en a au fur et jika stade on sami wakura oui ça c'est tombé là-bas comme des fruits vous en avez vu une dizaine vingtaine une trentaine sapo no gaio c'est comme si on est allé les habits ce qui tirait sur ces personnes là vous les aviez vu on n'avait fait l'eau de bien yimber cité on y est on n'a l'inimmi c'est qui m'a étonné nous on était là bas on n'entendait pas l'écrité avec les lancs rébités mais on voyait les gens tombés sur moi on voyait les gens tombés sur le mans donc c'est ce qui dit que les militaires sont rentrés c'est lorsqu'ils ont trouvé à au niveau de la tribune est ce que vous aviez vu ce qui tirait sur la population est ce que on y en a une fait l'eau des diamants dieu m'a pas montré ça quand monsieur abou bakar diakite alias tomba a demandé aux leaders de venir vers lui vous avez dit qu'il se débattait contre un groupe de militaires qui cherchait à faire du mal aux leaders politiques vous confirmez fendo abou bakar si j'ai quitté tomba inni l'aider le bain yubé à l'arbre fay fay mako ou fendo j'arrivée mon guéride et yimbe gong pas l'nobé wade ko boni leader bb ou c'est un giriti et nous oui je confirme ça parmi ce groupe de militaires aviez vous connu marcel aviez vous reconnu monsieur paul mansak il avoue qu'il avoue qu'ils sont parmi eux vous ne connaissiez personne donc parmi les groupes l'angénie mais ils sont montés qu'avant il ya beaucoup de personnes qui sont montés mais dire maintenant telle personne c'est elle ça non monsieur sidi à tour et sur des coups desquels au résultat des blessures beaucoup de personnes ont déclaré à la part du tribunal ici avoir vu monsieur marcel qui l'avoue qui donner des coups à monsieur sidi à tour et est ce que vous à titre personnel vous avez vu cette scène ou sidi à tour et au parlement au nom de l'étape normal ou c'était oui oui d'o biai wano marcel no water d'un don c'était on n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas qu'un mot mot d'un don tapou goulon a sidi à donc il a été il on a dû miser les coups sur sa tête mais si vous connaissez la personne vous pouvez dire oui c'est elle ça mais si c'est pas ça vous ne pouvez pas donc moi je ne peux pas le dire lors du passage de monsieur amadou riba communement appelé pas oui à la barre de ce tribunal je crois au moment des faits il était le vice-président de lui fdg il avait dit décrivant une scène que vous une scène similaire que vous avez décrit tout à l'heure il avait dit que un de leurs cartes avait vu une arme à terre et avait voulu se saisir de la dite arme et vous avez fait un récit similaire c'était bien vous ou c'était une autre personne qui avait vu une armataire et qui voulait l'apprendre ou sendo ba ouri revido aussi fano qu'on n'a dit tata et coco c'est foudon d'eau ou gardien m'a perjet ou ino fin carino wali kalédi ou fala jetude ou hadioti ou titas et tu oscite au kado kako kago kadi non bon mianda si kago kadi la rique et qui ne peut y arriver un peu plus de m cloninatis mais il n'est en place de la maison aussi et pour la formation bon Ende Green Company complete a go to go get to think currently celle leader bébé Je ne sais pas s'il y a eu d'autres cas, mais c'est en ce moment que quand le policier a pris le colère et l'âge l'a pris, il a fait tomber son arme. C'est pour cela que je dis, est-ce que c'est un policier ? Si c'est un policier, il n'a pas une bonne formation. C'est en ce moment que j'ai mis pied sur l'arme. Après, Baoul m'a dit, au mot, il faut rendre l'arme. Avez-vous vu des gens qu'on a poignardés à l'intérieur du stade du 28 septembre aux Alentours ? Même moi, si vous autorisez, je peux enlever, vous allez voir les traces. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas déclaré ça ici. Mais si vous m'autorisez, je vais vous montrer les traces. A part vous, vous avez vu des gens qui étaient blessés par des coups de couteau ? A part vous, vous avez vu des gens qui sont blessés par des coups de couteau ? Je fais des déclarations pour ne pas avoir honte de vous par après, si on se rend compte. Dans votre entourage immédiat, au niveau de la formation politique à laquelle vous appartenez, avez-vous eu des nouvelles des personnes qui avaient quitté leur domicile le 28 septembre 2009 au matin et qu'on n'a pas vu à date ? Est-ce que vous avez ces cas-là ? Ou la formation politique à laquelle il appartient ? C'est les gardes-corps ou les militants, l'un ou l'autre ? C'est ça que je voulais donner l'exemple, celui qui nous a aidé, commandant, à avoir les mentes-latons, lui, son corps n'a pas été vu. Il y a une personne aussi à côté du siège, mais lui, finalement, son corps a été retrouvé, il a été illumé. Pourquoi vous, vous n'êtes pas allé, après les blessures que vous avez eues au stade du 28 septembre, pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital pour vos soins ? Quand on fait sortir les dents, c'est les dents seulement qui peuvent rire avec les dangers. de dire à M. le procureur, même ma maison, j'avais peur de ma maison même. Même ma femme, je n'avais pas confiance. Cette peur était consécutive à quoi ? Le comportement des militaires qui ont été au stade. Vous étiez traumatisé par ce qu'on s'est dit ? Jusqu'à présent, jusqu'à là où je suis maintenant, je suis avec ça. D'accord. Bon court, M. le Président. Au revoir. Merci, M. le Président de Parcayana. La défense. Merci, M. le Président. Honorable Assesseur. M. Baldé. Président. Est-ce que vous avez bien écouté M. Ephraim Kamandasouma ? Vous avez bien écouté M. Ephraim Kamandasouma ? Qui ? Il était celui qui était présent ce matin. Le garde du corps de le Président Sidia Touré. Bon, j'ai suivi une partie. Il y a des moments où je me déplace pour aller dans les toilettes. Vous avez dit tout à l'heure que le colonel vous a dit, vous personnellement, si vous parlez, je ne vais pas continuer. Je ne dirai pas la suite. Vous savez ce qu'il a dit. C'est le même propos que M. Souma a tenu ici. Aujourd'hui. au johnny aïni si colonel et non son il a son son vodido johnico yodikon aucun covolta d'eau c'était qu'on dit non on a fait litido je me demande si maître veut dire que ce que j'ai dit ce n'est pas la vérité il ne sais pas si c'est parce que je veux savoir si vous étiez au même endroit avec monsieur s'il fait nuit il y aura forcément le jour bon lui il suis cidia moi je suis c'est le pour qu'on forcément va se retrouver dans le même lien donc ce qui signifie qu'il a été injuré devant vous vous n'aurez rien n'étant de mou pour rien n'étant de mâle faux bevo dieu ni haraï komifala c'est que je veux mimi kentitino apérez un hala en kami fight attaque moi j'ai écouté ça moi ce que j'ai dit je ne me trompe pas des déclarations ce que j'ai échangé avec ce qu'on a qui vous s'est passé même sur les zones de rf colonel kébrou dans la salle ici si vous n'avez pas confiance je je préfère qu'on ne change pas et que vous soyez fristé ou bien moi j'ai des problèmes avec vous il connaît c'est gros n'a qu'à venir ici vous connaissez gros arrêt tranquille le moment c'est baliata lui il va vous poser des questions vous allez répondre à ces questions qu'encore on l'a déjà pour l'an de dénanny d'accord d'une prise en marque vous savez ce que vous dites la personne n'a entendu ça sur la régie personne vous n'avez pas entendu mais moi j'ai entendu comment alors vous expliquez le fait que monsieur souma soit injuré de la même manière au même moment que vous on n'a pas dit nida monsieur souma et je peux reprendre si je ne me trompe pas notre le jeune notre jeune à drame en bas qui est passé ici le premier il a il a parlé de ce que j'ai fait échanger avec qui est gros on ne pousse à d'autant qu'on on d'où c'est on pisse et mètre ouvre à la taux ou tard il dit non je ne dirai pas je ne penserai pas sur le dossier là taux tard mètre ouvre il viendra ici non il ne fait pas pour retarder le procès seulement dites nous par mois d'autres choses monsieur balde c'est pas pour retarder le procès c'est des questions qui fâchent bon pardonner alors vous savez ce que vous venez de dire au même titre que monsieur souma c'est la énième version sur la même personne au même moment et au même endroit tant dites-vous moi mon témoin il ya quelqu'un qui a témoigné avant moi comme je l'ai dit ici a envoyé le témoin de mc souma aussi lui aussi a été injurié là bas je parle pas de monsieur souma personnellement beaucoup de personnes se sont succédé ici on a des versions contradictoires on va vous saccager on va vous faire ceci ou cela beaucoup de versions contrôlées vous vous avez dit qu'on vous a traité de l'ouba il est là c'est lui qui me l'a dit il y a beaucoup de versions qu'est ce que le tribunal doit retenir bon c'est pas une seule déclaration qui a été faite le 28 septembre la même déclaration je parle des mêmes déclarations au même moment le colonel n'a pas fait plus de 15 ou 30 minutes avec vous au même endroit bon vous ne connaissez pas parce que vous n'étiez pas donc ce que le colonel a dit c'est ce qui est vérité moi victime ce que je dis ça ça c'est c'est réjeter de vous dire pardonner colonel chegro ne peut pas mourir et que j'arrive à l'hériter je ne peux pas mourir et qu'il mérite il me doit pas il n'a rien il m'a rien gâté sauf le fait qu'il m'a insulté là-bas c'est le tribunal seulement qui me dira de ne pas répéter ça ici c'est comme ça et je me limite là-bas monsieur baldez vous savez c'est quand quelqu'un ne parle pas de colonel moussa chevro kamara ici c'est ce qui me surprend je m'entends toujours à ce qu'on parle de lui au can koko joe atamodo voici god ori oronki wolde des filles colonel tchegro ou d'où n'ont arrêt qu'à mes abîmes ça on n'a qu'à la caractère ou la vie qu'il m'a dit ça ne me surprend pas au can koko dundjou ham gorgogoyzit ou ni gorgogoyté bon si vous savez si on est garçon si quelqu'un est garçon on parlera toujours de lui il s'attendra aussi à tout donc c'est un garçon donc qui est celui qui a parlé de garçon à quoi on a l'a vu gorgogoy et yon au combo landicico gogo qui 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 demande colonel colonel oui oui d'un homme oui monsieur baldez vous savez de toutes les façons les médias y était vous même monsieur monsieur soumane l'a réitéré peut-être que vous aussi vous avez vu les journalistes en place on a onirio à la radio jidin télévision jidin arnoton vous savez que c'est pas caché tout ce qui a été dit à cet endroit vous savez que c'est pas caché tout ce qui a été dit à cet endroit vous aussi dont andy souda qui koola donkon ko keshion c'est une question c'est une question oui oui ou ko landal vous le savez non ce qui a été dit ce qui s'est passé ko yeouta donkon kofi keidon kon souda ki waiye souda ki ko du gonde ywa disini yedotir de do ce n'est pas caché c'est ce qui fait qu'on on on parle ici on se contredit des contradictions avec certaines parties civiles c'est ça wo koye ton dira wadi ka partie civile di kongo di 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 daka don non loo ton diri c'est ça wo kodung woe kakunde avocat défense yon et 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 bon bon s'il y a des contradictions c'est entre l'avocat de la défense et les victimes c'est ça le tribunal c'est là bas où les paroles sont il y a les paroles le tribunal appréciera merci monsieur le président merci alors voilà et merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs et monsieur c'est monsieur c'est monsieur c'est monsieur non monsieur c'est pas dé présent quand vous étiez devant le pool de juge est-ce que vous vous avez été assisté par un avocat je ne suis pas habité aux affaires du tribunal là ils sont partis me chercher dans une voie de l'avocat je ne sais pas si c'était ici qu'on m'envoyait je ne sais pas s'il y en avait ou pas est-ce que vous étiez avec un avocat ou non alors vous êtes un avocat ou que nous nommons hollandais moi je n'ai pas pris un avocat pour m'assisser je ne sais pas là où on me demandait s'il y avait un avocat là-bas aussi ça je ne peux pas donc cela veut dire que personne ne s'est présenté à vous comme étant avocat je ne sais pas si c'est pas tellement important mais quand même avant de signer vous avez ils ont fait la lecture pour vous quand même et traduire fidèlement non 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 on ne parle pas de bataille ou de signer donc mais j'en ai fait un avocat c'est 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 un avocat moi je sais ce qu'ils demandent c'est des avocats ils m'ont questionné mais est-ce que ce sont mes avocats personnels je ne connais pas ça est-ce qu'on a fait la lecture de ce que vous avez dit avant de la signature quand on a fini ils ont dit c'est ce que tu connais c'est ce que tu sais je dis oui ils disent signer ici est-ce qu'on a fait la lecture pour vous oui ou non c'est ce qu'il veut ça excuse mais djanga non 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 ils n'ont pas dit pour moi ils m'ont dit seulement de signer d'accord je vous rappelle qu'il y avait un avocat qui était là-bas je ne suis pas en mesure d'identifier c'est les militaires qui m'ont blessé mais cependant j'ai reconnu monsieur Marcel Gilavogui j'ai reconnu j'ai reconnu c'est-à-dire qu'il y avait un avocat je peux répondre allez-y oui présent oui présent oui vous savez moi je pense reconnaître quelqu'un c'est de le connaître d'abord parmi ceux dont vous avez lissé là celui que je peux dire que je le connais c'est le colonel Kégoro et commandant Tumba et commandant Tumba c'est elle-là que je connais mais pourquoi les autres dans ce PV pourquoi Marcel Gilavogui pourquoi Macambo pourquoi Sankara je n'ai jamais vu Macambo comment leur ne peut se retrouver dans ce PV là peut-être ceux qui l'ont écrit ils sont trompés ou autre chose non un autre question s'il vous plaît bien et vous comprenez que le colonel vous a injuré vous citez le colonel est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve là comme quoi que le colonel Kégoro vous a injuré si je savais que ça allait arriver aujourd'hui j'allais enregistrer ce qu'il disait mais il y avait des radios là-bas aussi ces jours-là chaque fois ça passait dans le journal je vous prie ne nous fais pas retourner en arrière quelque chose qui a passé moi je ne l'ai pas dit qu'il m'a blessé je n'ai pas dit qu'il a pris quelque chose il m'a pas giflé il m'a insulté il est chargé pour l'affaire de drogue même la cigarette là je ne fume pas ils sont partis pour le meeting c'est quelqu'un on l'a confié l'affaire de drogue donc comment il peut venir dans un meeting m'insulter dire qu'il va rentrer et vous voulez aussi me coincer pour ça aussi c'est vous qui dites cela parce que nous on n'a jamais appris on a regardé un peu partout on a visionné on n'a jamais entendu les injures là de la part de Koulna Moussa Kégour Kamara c'est pourquoi nous avons cette question c'est bon une autre question d'accord moi je dis tout simplement que je défique quiconque dans cette cale de me montrer la plus comme quoi Koulna Kégour Kamara vous a injurié une autre question merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs il n'y a plus de questions parti civil merci monsieur le président on nous appelle l'assesseur de m'avoir passé la parole monsieur Diallo vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire et pour quelle infraction il n'est pas monsieur Diallo monsieur Baldé voilà je m'excuse monsieur Baldé vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire et pour quelle infraction en fonction de l'esprit que Dieu m'a donné j'acquise le président de la république pourquoi ce n'est pas une haine le problème de 28 septembre c'est eux qui ont formaté ça dans une chambre jusqu'à ce qu'ils ont fait sortir ça tous les guinéens qui ont appris ici on leur a dit Dadis ou la mort si capitaine Dadis si capitaine Dadis avait mis barrage sur cette déclaration là ce jour là c'est qu'ils ont commencé à dire Dadis ou la mort sanctionnables ils sanctionnaient ces gens là une autre question voilà d'accord monsieur le président monsieur est-ce que vous savez que vous n'êtes pas la première personne à cette barre à déclarer avoir été insulté par le colonel Moussake est-ce que vous savez que le colonel Moussake est-ce que vous savez que le colonel Moussake est un habitué de fait je ne savais pas mais si on me dit que c'est un habitué de fait je peux croire parce qu'il m'a fait monsieur Mouktar Diallo s'il a affirmé à cette barre avoir été insulté par le colonel Moussake est-ce que vous avez accompli votre mission qui était de le protéger moi dans mon esprit j'ai joué mon rôle pour une première fois le colonel Moussake a voulu l'embarquer dans le véhicule le rôle m'a dit qu'on a joué notre rôle on l'a fait dessin oui oui donc le colonel Moussake était au stade vous le confirmez le colonel Moussake était au stade vous le confirmez ? non il était au stade il était au stade il était au stade quand on a quitté c'est Jean-Marie Doré il était seul ? c'est le groupe c'est un groupe mais je ne sais pas si on a été dit il était aussi dans le groupe police il y avait un grand groupe là-bas gendarme et police je ne sais pas si il était avec eux est-ce que les hommes qui étaient avec lui étaient armés ? je ne sais pas si c'était de la comme reading mais je sais pas si on a fait ça jeudi le militaire plus que sa femme même s'ils étaient armés est ce que dans le cadre du maintien d'ordre les éléments de qui pour eux avaient besoin de venir au stade avec des armes c'est qu'on maintienne d'ordre si c'était le maintien d'ordre c'est les piments qu'on allait jeter là bas chacun allait partie peut-être avec les mots dieu sur lui le colonel moussaki burkamara déclaré à cette barre avoir sauvé le leader c'est l'eau d'alain diallo est-ce une réalité moussa tchègro kanko nikko dandy à la giselle d'alain diallo est-ce que c'est qu'on agi gano n'a pas tout fait à godo mais c'est là il n'y a eu tout d'yaltina n'a moubord indi si wordi c'est comme si vous introduisez une église dans le corps de quelqu'un et si c'est en fait vous demandez à faire sortir l'appui aussi est ce que vous pouvez le considérer comme un sauveur est ce qu'on aurait donné qu'encore dans le nord à la giselle qu'encore innaï de joie qui qu'on a diamant bain ou andy n'ont c'est d'indiri qu'au bonnet comment il paraît diamant on soutient qu'on lui il peut le dire mais la population c'est on fait on dit aussi du bien du mal aussi on sait c'était en votre présence que les éléments de colonel kigoro avait tiré sur les deux jeunes manifestants à l'esplanade du stade pour citer qu'on est temps de mou yimbe kigoro ben félibens soukabe d'idoka esplanade bon alors ça c'est dit angolo mini mifala kawolde comme nani rigolo pour témoigner je ne veux pas faire des déclarations que j'ai appris ici avec d'autres personnes mais nous n'ont qu'à foutre de miette une moto mission donc je vous dis que au début j'avais pris une moto gestionné est ce que ça s'est passé devant ce qui fait une noire non nado n'est pas est-ce que vous savez que beaucoup de manifestants avaient été détenus et torturés au camp alfa yaya est-ce que vous savez également que certaines de ces femmes avaient été victimes de viols aussi c'est que moi je peux dire au tribunal c'est d'aider la guinée de faire sauver la guinée dans l'obscurité là puis c'est si peut y'aouti donne d'où iran on parce que si ils font leur travail si comme ça se doit django ma fati yang gogo no a wade et pigo demain ou après demain quelque chose peut se produire dans un autre pays la président président de cour la guinée on co a d'enquelles d'où soritou nkara noté mon wali toi ils vont dire monsieur soritou nkara est un homme humble et envoyez-le pour nous aider ici ça ça peut se faire si ça se passe bien et si on arrive à l'appeler ça serait une victoire pour toute la guinée c'est pour cela moi je les demande de faire le travail c'est pas pour ouri c'est pas pour une autre personne mais c'est pour la guinée entière et ça va rester dans notre histoire c'est ça ma réponse pour vous je vous remercie monsieur le président je vous remercie merci monsieur le président honorable assesseur j'ai très peu de questions pour monsieur mamadoury balde monsieur mamadoury dans votre pv vous avez déclaré parlant de nous chez bourreau a qualifié les manifestants de l'eau bar au cap et des mots au lit d'un wind qui est gros et non manifestant de l'eau bar je ne le maintiens encore alors je veux savoir si les manifestants étaient armés des fusils ce jour au canard moval à des sites et manifestants bébés n'ont d'eau d'un ping à déni on a on a mis les hommes les jeunes à la rentrée sur la route là-bas pour ne pas qu'ils aient pas même qu'on a interdit de fait de ne pas faire rentrer pour ne pas quand j'ai fait les jeux je dis jette l'eau sur les gens là bas est-ce que cela veut dire que les manifestants n'étaient pas armés ce jour n'ont manifestant de la radio la caronde aïe plus rien est ce que vous savez que la manifestation est un droit constitutionnel reconnu par plusieurs conventions internationales pour aussi dans la ville s'adresse à dire on n'est une manifestation d'idées et ça réagir a coup de lm1 car il est des légendes il nous faut on donne au diable de nos manifestations c'est ce que c'est ce que on pensait entre ceux qui ont manifesté librement avec les mains nues et ceux qui sont venus massacrer une partie de ces manifestants blessés d'autres et violer des femmes qui sont les loubards selon vous tonia kunde yaou nobe ou manifeste et horrena une neurie de yoga kya honda et arbe pire celle-ci yannier opé d'en ombo ou luba ça c'est comme celui qui a construit une mosquée et celui qui est venu incendiaire la mosquée voilà donc confirmer que les manifestants n'étaient pas des loubards une autre question et n'a pas de loubar c'est comme ça au niveau de la pelouse vous avez dit qu'il y a eu plusieurs morts est ce que c'était des centaines on unique à pelouse d'un yimbe oui mais non est ce qu'il y avait nos yeux ou non on a terminé c'est pour qu'on se dise la vérité ici si compta mara conta réel si on arrive à compter de façon réellement compter et ça va dépasser des morts qui sont morts là d'accord est-ce que vous confirmez que le commandant tomba empêcher les béreux rouge débrutaliser les leaders politiques ce jour où on citait à guéritique et kadi harry qu'on colonel tomba nos sacs qu'on au bire et rousse bébé qu'il avait barmi l'idée de l'une des autres a coupé l'ouvert à moi lui même si rentrer ce jour là et il n'allait pas dormir le fait d'avoir des coups vous confirmez que le leader faisant marie doré avait réussi des coups de la part de ses belles rousse ou aussi tu es à guéritique et kadi bb bb faule d'un gauche dans marie doré car les pinons donc à pelouse ou à l'épicé au hébano fériau gol tawame caro kanko sakit yard il est venu celui qui est venu le dernier n'a pas pu avoir l'accès là bas c'est ça c'est passé sur la pelouse donc si vous n'avez pas pu accomplir entièrement votre mission qui consistait à protéger et là c'est l'eau d'alentia l'eau c'est parce que vous avez été empêché si tu as les militaires oui on citait on n'a pas nos collègues à l'année puis vous de la fille ou à la giselle ou c'est comme ça oui toujours dans votre pv vous avez déclaré que une fois à la terrasse m m beret rouge a enfoncé son poignard dans votre tête est ce que vous confirmez ça c'était qu'à pv mon nom oui non c'est de l'eau tout l'on casse dade et bérouzion nabou non la bima coquine poignard encore or non oui et au niveau du portail vous avez dit qu'un fil électrique était tombé est ce que beaucoup des gens avaient électroquité sur place oh on y n'a pas d'accord dans mougal calari fil courant noyan inoron ou c'était oui courant warno donkali jimbe bouy courant n'angourdon pisséna fils a arrié à yabide abattre tout ongi ou podé vous savez beaucoup sont morts là bas ce n'est pas le fait que vous montez sur le filet à quelques mètres seulement ça vous attire donc cela veut dire que et les policiers et les endarmes et les militaires personnes n'avaient fait un cordon pour dire à ces manifestants de ne pas passer par là qu'on ou ni police et gendarmes on faut aïe goto sacano qui me ben fit a beré ou d'on fit à courant dommé moubé alors n'a pas accoré qu'on bébé ronki war de top et falai au courant on voit alors comment ils peuvent empêcher que les gens viennent là bas c'est ceux qui se sont sauvés de leur main là bas qu'ils n'ont pas pu tuer c'est ce que le courant aussi tué donc on peut conclure que ce sont eux-mêmes qui ont coupé ces fils électriques pour faire électroquité les manifestants bon on a eu des coquets bétite à dire en courant d'homme fille fille au courant mouar ou manifestant bébé et moi et miguel et non on peut on peut penser comme ça je vous remercie beaucoup je remercie le tribunal a plus de questions merci c'est le président on n'a pas la cesseur mamadou balde présent vous avez déclaré ici que quand vous avez vous êtes rentré à la maison votre femme a voulu piquer crise non il n'a pas elle n'a pas voulu piquer crise elle a piqué crise elle a piqué crise donc il était dans un état ensanglanté on n'a pas voulu piquer crise elle n'a pas voulu piquer crise elle n'a pas très bien c'est une grande bande à mon ma tête aussi était bandier attaché d'accord il a déclaré ici que quand il est venu dans la salle des sports au stade qu'il a vu des choses là bas ignobles c'est ce qu'il a fait qu'il a quitté les lieux qu'est ce qu'il a remarqué là bas concernant les femmes alors il est arrivé à la salle des sports dont comme il n'a pas vu comme le mot tu ne m'as pas vu à l'eau quand on y est en tant mais les militaires d'autour des bonnes choses de quoi laïda hier là j'ai vu un militaire qui a coupé une femme il faisait ce que dieu n'aime pas d'accord C'est l'Oudale a déclaré Sous les antennes de la RFI Que quand il a été battu Ses côtes étaient cassées Ses quatre côtes C'est quand on l'a pris pour mort Qu'on l'a abandonné Est-ce qu'il était là-bas ? Je me suis dit que c'était un homme Il était un homme qui a été cassé Il était un homme qui a été cassé Il était un homme qui a été cassé Je vous dis qu'on nous a fait séparer Ils avaient gardé les orteils Moi j'étais de l'autre côté de la tribune D'accord Il a dit que Pour s'échapper Il est rentré Dans la cour de l'école primaire A côté du stade C'est comme ça Ok Est-ce que Après Les violences qu'il a subies Est-ce que A la maison A la maison Est-ce que Il a eu le courage D'aller A l'hôpital Pour se soigner ? Je ne voulais même pas entendre Même Les bruits de pieds de quelqu'un Parce que je pense qu'ils sont venus me chercher D'accord Est-ce qu'il sait que M. Aldjouma Diallo L'un des gardes-corps du président Dalin A déclaré ici Que Avant le 28 septembre d'ailleurs Que Moussa Kébrou Kamara Et Le colonel Claude Pivic Sont allés chez Dalin Pour lui dire Qu'il est convoqué au camp Est-ce qu'il connaît ça ? Quand ils sont partis J'y n'y étais pas Mais s'il y a un problème Quelle que soit la petitesse Et S'il y a une chose Quelle que soit la petitesse Nous sommes tous informés Donc Heureusement Les gardes Se sont opposés Pour dire non Il ne peut pas partir Il faut envoyer une convocation Et il y a une femme même Qui a menacé d'appeler le général Sekouba Konati Pour l'informer C'est à ce moment qu'ils ont quitté le domicile Une question s'il vous plaît Question Je dis Monsieur Baldi Aujourd'hui Est-ce que Votre santé va bien ? Est-ce que vous avez bénéficié des assistances des ONG ? On ne sait pas Que vous avez bénéficié des services de l'Ontario ? Non On ne sait pas Que vous avez bénéficié des services de l'Ontario ? Non 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 Je n'ai rien à dire Je n'ai rien à dire Je n'ai rien à dépenser Quelle est la demande qu'il formule devant le tribunal criminel ? Vous avez bénéficié des services de l'Ontario ? Vous avez bénéficié des services de l'Ontario ? Ce que je veux dire au tribunal Ce que je veux dire au tribunal Est-ce que vous avez bénéficié des services de l'Ontario ? Est-ce que vous avez bénéficié ? Est-ce que vous avez bénéficié des services de l'Ontario ? En ce moment Aujourd'hui je ne peux pas prier ces orteils Ni Nangu Gol Pince ni Tournevis Pour les fortunes de l'Ontario Donc Ni Tenir les pinces ni les Tournevis A plus forte raison formuler les points Les coups de points Donc Actuellement Il souffre d'une infirmité permanente Qui ne m'a plus de travailler comme avant Il a dit que Sur le terrain Il y avait eu échange entre le colonel Kébro Kamara Et les lutteurs Et que Elles aussi ils ont parlé Mais le colonel Kébro a menacé Qui risque de leur faire du mal Est-ce qu'il sait que Dans une émission de la RFI Ces propos là Se trouvent là-bas ? Il a dit que Il a dit que En tant que garde de corps Sa mission C'est C'est d'accompagner Monsieur Dalin partout où il va Je veux savoir Comme il avait accompagné Le président Dalin Jusqu'au niveau du portail du stade Est-ce que Il sait Qui a ouvert le stade ? Que On a dit que Il a dit Il a dit Il a dit Que Il a dit Maître, si je ne me trompe pas, je l'ai déclaré ici que personne ne sait qui a ouvert la porte. Si je ne me trompe pas, je l'ai dit. Mais, mais, il y avait tellement de foules que nous, nous sommes venus, les portes étaient grandement ouvertes. Nous, on ne sait même pas qui les a ouvertes. D'accord. D'accord. Il est l'un des gardes-cols du président Selou. Je veux savoir, est-ce qu'avant le président Selou, il a eu à assurer la garde de certaines personnalités ? Merci. Merci. J'ai gardé Siradio Diallo. Oui, j'ai gardé, j'avais gardé Siradio Diallo. Les gardes-cols qui sont avec LH Selou. Si ce n'est pas les jeunes qu'on avait pris après, la plupart, c'est la plupart, c'est les gardes-cols de Doaimba et de Siradio Diallo. Je le remercie. Je lui présente vraiment ma compassion et je l'encourage. bonne guérison. Je vous remercie, M. le Président. Al-Barca. Merci, M. le Président. Honorable assesseur. M. Balde. Présentement, maître. Je vous suis très solidaire. Alors, vous aviez déclaré ici que le colonel Tchègoro avait un téléphone. C'est bien cela ? On a vu que le colonel Tchègoro avait un téléphone. Oui. Oui. Et qu'il avait même passé un coup de fil. Au Hayao Nod. Nod, non ? Oui, je l'ai dit. Celui qu'il a appelé, je ne sais pas. Mais il a réculé derrière, il l'a appelé, oui. Vous avez aussi déclaré qu'il a fait embarquer des forces et l'âge Selou. Dans son pick-up. C'est bien cela ? Il avait fait embarquer. Il avait fait embarquer. Non, donc, la politique, la politique, la force, la morale, la morale, la morale, la courage. Ça, c'est la politique que les gendarmes ont. Il ne peut pas monter de gré, mais il a amadoué à le faire monter. Ça, c'était avant ou après son coup de fil ? Il m'a mis au téléphone des cas, Il m'a mis au téléphone de mon téléphone et il m'a mis au lendemain. Alors, il m'a mis au téléphone des gendarmes et il a mis au téléphone des gendarmes. Donc, il est arrivé dans une minute où il a mis au fil. Il a mis au téléphone des gendarmes. C'est là qu'il a fini. de faire monter la cilou en tout cas il est en commis donc on soit bon moi dans mon esprit c'est l'envoyer le garder ou aller l'utiliser en tout cas c'était du kidnapping pur très bien alors vous avez aussi déclaré que le commandant tomba avait un tolki dans sa main vous confirmez le domaine droit non c'est comme ça dans le stade qu'à stade quand elle stade qu'à tribune oui très bien il n'a pas téléphoné devant vous donc il a il a fait comme ça il avait des tels qu'ici quand il a commencé à parler et d'aller ne brutaliser aucun leader en ce moment il a jeté les tels qu'il a repris à la même gauche comme ça d'accord je comprends alors est ce que vous savez que le commandant tomba a déclaré ici à cette barre que lui il ne détenait pas de téléphone ou citer un an dit comme commandant tomba inido kangaro djougar on n'a qu'il téléphone non non gassara au tournoi qu'on a remodieux gital qui valent peut-être qu'il s'est trompé je l'ai pas vu avec un fusil mais il avait les tolki walkie très bien est ce que vous savez où est ce que vous aviez suivi le capitaine marcel ici à cette barre lors de sa deuxième comparution quand il a dit que la garde présidentielle détenait des tolki et que c'est pas ce tolki qu'il qu'elle communiquait cette garde avec le président donc si tu as eu on est dit que marcel de quoi les imundes au niveau garde garde présidentielle no jogun no tolki di coin d'abon donc de l'une drôme au son an au don donc il avait les tolki mais comme il se bagarre avec les gens je n'ai pas entendu parler dans le est ce que vous savez que selon le commandant tomba ce jour il était sorti chercher le président ça je veux pas le confirmer c'est qu'il peut nous clarifier ça non c'est une question en fait je comprends vous vous ne pouvez pas le savoir en tout cas c'est ce que lui il a déclaré vous qui étiez au stade est ce que vous aviez vu un dispositif du capitaine Moussa Dadiskamara que ce soit dans l'enceinte du stade que ce soit l'esplanade aux environs est-ce que vous vous aviez pu constater ou est-ce que vous aviez entendu parler d'un quelconque dispositif du capitaine Moussa Dadiskamara ce jour bon si on arrive à trouver les gardes présidentielles on peut dire que c'est le cas les gens de Moussa Dadiskamara je n'ai pas tellement constaté ça merci alors lui qui avait un talkie sorti chercher le président chef de l'état il rentre dans l'enceinte du stade de l'entrée du stade au fond où vous vous étiez en traversant toute cette foule est-ce que vous pouvez penser que vous après ce jour parce que ce jour pour vous c'était un sauveur est-ce que vous pouvez penser que réellement il était venu à la recherche du président Dadiskamara je pense qu'il était venu sauver les leaders et les rôles qu'il a joués d'accord vous aviez aussi entendu le colonel Tchégoro dire que lui aussi il a sauvé des leaders le colonel Tchégoro que vous vous avez rencontré ce jour est-ce que vous pensez que ce colonel était dans le stade ce jour pour sauver des leaders bon difficilement pourquoi ils avaient fermé la porte devant moi pour ne pas que j'ai accès à la pelouse ce qu'on va sonner est président Selou où j'ai pris l'occasion il a dit qu'est-ce que je t'ai dit j'étais accroché au fer comme ça toute la main était comme ça mais ça je l'ai entendu c'est comme ce qu'ils attendaient tout ce qu'il arrivait c'est à partir de là très bien c'est bien compris alors vous à votre qualité de garde rapprochée de la Selou une personnalité publique dites-nous lorsque vous sentez qu'il est en danger ou qu'il est sorti sans vous prévenir que vous devez partir à sa recherche ça va être quoi votre mission à vous c'est appeler pour savoir là où il est si on doit le rejoindre ou si on peut l'attendre si vous ne le retrouvez pas c'est quoi votre attitude si vous sortez si à supposer que vous êtes sorti vous avez tenté d'appeler vous n'avez pas pu le joindre ou que vous pour une quelque raison il ne prend pas le téléphone quelle doit être votre attitude parce que votre seule et unique mission c'est lui sa vie le sauver veillez sur lui sans distraction n'est-ce pas j'allais oublier le policier dans le stade celui que vous avez appelé policier il était habillé comment la tenue était de quelle couleur c'est une tenue policier mais froissée c'est une tenue policier mais froissée même le béret était truyé la tenue était de quelle couleur boulet bleu police je fais la différence quand même ça je vous remercie monsieur le président et assiseur merci monsieur le président par la présence nous voudrions présenter la demande de mise en liberté de monsieur Ibrahima Kamara Tic Alonzo poursuivit dans cette affaire et aujourd'hui monsieur le président je ne veux pas intervenir je vais simplement laisser mon confrère maître Hassan Kaba présenter dans un premier temps les moyens qui soutiennent cette demande de mise en liberté pour que le tribunal puisse examiner il n'y a plus de questions pour monsieur Baldi vous pouvez rejoindre votre place monsieur Baldi on vous attend allez-y merci monsieur le président de me donner la parole je m'adresse à un grand tribunal monsieur le président un tribunal pas parce que c'est celui du tribunal criminel de Dixine mais par rapport au magistrat qui compose ce tribunal monsieur le président à savoir vous monsieur le président et vos deux assesseurs monsieur le président le procès du 28 septembre est un événement malheureux donc nous sommes à la recherche des secours pas les plaidoiries allez-y directement avec la demande que vous voulez formuler s'il vous plaît monsieur le président par rapport à cette demande nous vous présentons une demande de mise en liberté de monsieur et de colonel Ibrahima Kalonzo Camara pour deux raisons la première raison c'est lorsque les accusés ont défilé devant le tribunal leurs propos à l'égard de colonel Ibrahima Kalonzo Camara ont été à la fois marrants et désolants marrants pourquoi ils ont tous dit devant le tribunal avec les diverses questions qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire ici il est assis ici comme si c'est quelqu'un qui s'est déplacé volontairement pour venir s'asseoir dans le box des accusés désolant il est là parce que on voudrait qu'il soit là tout en sachant qu'il ne mérite pas d'être là à travers les accusés qui n'ont créé aucune relation directe entre lui et les événements du 28 septembre ça c'est un deuxièmement monsieur le président le parti civil ont défilé d'autres restent mais les principaux partis civils sont déjà partis il n'y a que des partis civils accessoires qui sont là qui étaient en train de protéger les victimes directes tout ceci dit qu'ils ne connaissent pas le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara monsieur le président je vous connais un homme épris de justice ne faisons pas de la justice en créant de l'injustice monsieur le président colonel Ibrahima Kalonzo Kamara ne mérite pas sa place dans le boss des accusés j'ai fait appel à votre sens élevé de justice et nous sollicitons nous conseils de colonel Ibrahima Kalonzo Kamara de bien vouloir ordonner sa liberté très succinctement voilà ce que j'ai à vous présenter et c'est que déjà votre sens est fondé en la matière je vous remercie pour ajouter simplement à la demande nous voulons attirer votre attention sur la dégradation de la qualité la capacité de vue de monsieur Ibrahima Kamara de Kalonzo aujourd'hui il se trouve en détention à la maison centrale où il n'a pas accès à un spécialiste susceptible pouvant prendre en considération sa pathologie pour preuve même là où il est il n'est pas à mesure de vous identifier vous président avec la distance cela constitue un état de fait monsieur le président à cet élément considérable vous avez relevé certainement à travers les différents interrogatoires et contre interrogatoires les questions réponses dans cette affaire aujourd'hui la détention de monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo ne saurait nullement être un quelconque moyen nécessaire à la préservation ou à l'aboutissement d'un quelconque objectif pour lequel la détention doit être ordonnée ou maintenue c'est pourquoi conformant l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 244 du code de procédure pénale monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo sollicite qu'il vous plaît ordonner sa mise en liberté il est disposé à se présenter à toutes les réquisitions comme il avait toujours fait devant le magistrat instructeur et il est disposé à également procéder à l'élection de domicile devant bien entendu au siège de votre juridiction de jugement c'est pourquoi au regard de ces éléments développés nous sollicitons qu'il vous plaît ordonner sa mise en liberté je vous remercie le ministère public merci monsieur le président merci honorables assesseurs monsieur le président le ministère public a suivi avec un intérêt particulier la demande de mise en liberté sollicitée par la défense de monsieur Kalonzo au motif monsieur le président que sa détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité mais également au motif qu'aucun accusé ne l'a cité nommément dans cette affaire monsieur le président à ce stade de la procédure votre tribunal a encore des mesures à faire notamment nous sommes en phase d'audition des partis civils et cette mesure monsieur le président suit son cours normal et il conviendrait monsieur le président de relever que c'est pas le fait par un d'accusé de ne pas citer un autre accusé qui constitue un motif de sa mise en liberté monsieur Kalonzo est poursuivi pour des faits criminels et à ce stade de cette procédure monsieur le président sa détention est encore nécessaire pour non seulement préserver l'ordre public et dont nous avons la charte de préserver et monsieur le président sa mise en liberté compromettrait dangereusement le cours de cette procédure ça peut mettre pression sur des témoins qui vont certainement comparer devant vous pour éclairer votre tribunal et pour ces motifs que je viens d'évoquer monsieur le président au rappel des assesseurs le ministère public demande très respectueusement de rejeter purement et simplement cette demande parce que sans objet elle n'est pas fondée en le faisant vous aurez rendu sien je vous remercie ministère public et parti civil merci monsieur le président nous avons suivi avec attention les motivations de la demande de mise en liberté de monsieur Ibrahima Kamara Kalorzo monsieur le président à entendre les conseils de monsieur Kamara cette demande s'articule autour de deux points premièrement selon eux les accusés qui ont défilé à cette barre auraient déchargé monsieur Kamara mais est-ce que les accusés là ce sont eux qui poursuivent monsieur Ibrahima Kamara c'est la grande question ils ne sont pas les poursuivants dans ce dossier et mieux que ça leur parole ce n'est pas une parole d'évangile monsieur le président seconde il a été indiqué par les conseils de monsieur Kamara que les parties civiles principales l'auraient déchargé parler des parties civiles principales suppose qu'il y aurait des parties civiles accessoires ou secondaires ou subsidiaires ce qui constitue monsieur le président en un point douté un manque de respect pour les victimes dans cette affaire il n'y a pas de parties civiles principales il n'y a pas de parties civiles accessoires ou secondaires il n'y a que les parties civiles dans cette affaire monsieur le président lorsque l'on analyse ces différents points autour desquels cette demande de liberté monsieur le président a été soutenue on se rend compte que selon ces conseils là cette demande est axée sur son innocence c'est ça en réalité mais à quel moment on peut parler de l'innocence d'un accusé c'est dans le prononcé de votre décision finale à cette phase nous sommes à la phase de l'instruction définitive monsieur le président il y a assez de choses qui restent les témoins n'ont même pas encore commencé à passer parce que même les parties civiles on est encore à leur niveau monsieur le président permettre à monsieur Ibrahima Kamara de retrouver la liberté à cette phase c'est lui ouvrir la porte pour entrer en intelligence avec ses témoins et là c'est pour constituer un obstacle à la manifestation de la vérité dans ces dossiers c'est pourquoi les parties civiles s'opposent de la manière la plus formelle à cette demande de liberté du reste fantaisiste et manifestement infondé il sollicite très respectueusement qu'il vous plaise monsieur le président et assesseur de bien vouloir la rejeter comme non fondé je vous remercie le tribunal rejette la demande de mise en liberté formulée par monsieur Ibrahima Kalonzo Kamara et renvoie cette affaire au 3 octobre 2023 pour la suite des débats l'audience est levée d'avoir regardé cette vidéo